Hello tout le monde c'est Yomi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo si vous êtes ici c'est à dire que vous faites partie de la YomNation donc je vous invite à laisser un like, un commentaire et puis à regarder la vidéo dans son intégralité il y a des informations très importantes à la fin donc restez jusqu'au bout quand je dis un like et un commentaire vraiment genre prenez votre petite souris là hop clac like, un petit commentaire si vous savez pas commenter vous mettez hashtag YomNation ça me fait vraiment super plaisir quand vous mettez que ce soit un like, un commentaire et tout c'est ça qui me motive à faire des vidéos et puis aussi ça me permet de justement voir quelle vidéo vous plaît le plus et de refaire ce genre de vidéos donc aujourd'hui on a un sujet super intéressant on va trouver d'une manière vraiment hyper rapide et hyper facile de se faire de l'argent en ligne donc en fait en gros je propose cette manière là en gros qu'est-ce qu'on va faire on va apprendre à faire un truc vraiment tout simple ça prend genre 2-3 heures max d'apprendre à faire ce qu'on va faire et ensuite on le vend en ligne donc on vend nos services en ligne et c'est vraiment super parce que ça vous permet d'être indépendant de pouvoir faire ça où vous voulez, quand vous voulez, etc. mais c'est pas aussi complexe que créer un business dans son intégralité donc vous pouvez vraiment très facilement dès demain commencer à vous faire des dizaines d'euros et puis sur une semaine ça peut être des centaines d'euros facilement depuis votre ordinateur et ce qui est super bien c'est que c'est en rapport avec le dropshipping donc tout ce que vous apprenez en faisant cette méthode vous pourrez ensuite l'utiliser dans le dropshipping donc vraiment super méthode restez jusqu'à la fin, implémentez tout ça, ça va vous aider et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? parce qu'il y a énormément de gens qui veulent se lancer sur le dropshipping mais qu'ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas les fonds donc du coup ça va leur permettre d'utiliser cette méthode pour se faire l'argent qui est nécessaire pour par exemple payer les premières pubs l'avènement Shopify, des formations si vous avez envie de vous former, etc. donc vraiment très intéressant comme méthode et puis aussi il y a un message que j'aimerais passer parce qu'en fait j'ai remarqué que sur ma chaîne je pensais que quand je me suis lancé que la plupart des gens qui me suivraient ce seraient des gens qui ont une boutique Shopify et qui essayent de s'améliorer dans le dropshipping mais en fait au final la plupart des gens qui me suivent c'est des gens qui sont intéressés par le dropshipping mais qui n'ont pas de boutique et donc en fait j'ai vraiment envie de passer un message dans cette vidéo c'est passer à l'action non vraiment franchement sérieusement typiquement se dire qu'on n'a pas assez de fonds ou bien il y a plein d'autres excuses qu'on se trouve pas assez de fonds j'ai pas 18 ans j'ai pas assez d'informations etc. etc. en fait c'est pas vraiment des problèmes c'est juste que vous avez peur en fait de vous lancer et puis votre cerveau il va mettre en fait en place plein d'excuses pour vous justifier pourquoi vous devez pas passer à l'action et en fait quand vous vous mettez vraiment en mode ouais ok je vais commencer vous pouvez facilement effacer toutes ces excuses résoudre tous ces problèmes et puis vous lancez donc j'ai vraiment envie de vous passer ce message là c'est un problème que j'ai eu personnellement j'ai lu des tonnes de livres et puis au final je faisais rien donc prenez l'analogie par exemple vous apprendrez jamais à jouer au foot en lisant des livres pourquoi ? parce que vous avez besoin de faire le truc ça peut être utile de se renseigner c'est même super utile de se renseigner je passe le tiers de ma journée à engranger encore plus d'informations donc c'est super utile mais en même temps il faut mettre en place ça n'a rien de vous renseigner de peaufiner vos sites sans faire de pub de faire je sais pas quoi sans vous lancer donc arrêtez de vous trouver des excuses lancez-vous donc voilà voilà on va commencer sans tarder ouais sinon il y a ma formation qui est en ligne donc là il y a énormément de gens qui ont rejoint la formation et malheureusement j'ai un petit peu foré mon lancement on est au milieu de moi il y a plein de gens qui n'ont pas assez d'argent en ce moment étant donné que c'est le milieu de moi et tout ça et il y a plein de gens qui m'ont demandé ouais est-ce que ce sera toujours ouvert mois prochain etc donc ne vous inquiétez pas là il reste encore un peu plus que 5 en place je pense pas je sais pas si elles vont partir d'ici la fin du mois mais dans tous les cas je vais réouvrir ma formation en début de mois prochain pour que tout le monde puisse accéder donc ne vous inquiétez pas donc si vous arrivez à rentrer encore dans cette session d'ouverture ce serait bien comme si il y a la réduction de 100 euros qui est toujours disponible et puis sinon vous rejoindrez la formation après donc voilà 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 est-ce que c'est tout ? oui c'est tout on va se lancer dans la vidéo restez jusqu'à la fin mettez en place ce qu'il y a dans la vidéo si justement votre problème c'est de ne pas avoir les fonds mettez en place passez à l'action et puis ah oui dans cette vidéo il y aura ma tête en haut en bas à droite de la vidéo donc dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée ou si vous préférez qu'il y ait juste mon écran ça vous suffit donc voilà c'était Yomi et puis j'espère que la vidéo va vous plaire on se retrouve sur mon ordinateur allez let's go ok donc on va voir les manières les plus faciles de générer des centaines d'euros sur internet donc il y en a deux la première c'est justement de faire du freelance donc du freelance c'est quoi ? en fait c'est tout simplement de vendre ses services en ligne donc enfin même pas forcément en ligne mais là dans ce cas ça va être vraiment en ligne donc en gros ce qu'il faut faire c'est trouver un site qui propose justement de vendre ses services donc on en a un en France qui s'appelle 5euros.com je pense qu'il y en a d'autres si vous en connaissez d'autres dites-le moi dans les commentaires je rajouterai dans le fichier texte et sinon au niveau anglophone on en a deux qui sont Fiverr et Upwork si vous parlez anglais vraiment essayez de mettre sur les deux sites vos propositions parce qu'il y a quand même un marché anglophone qui est beaucoup plus gros donc vraiment ce qui va être super avec ces deux manières là c'est que vous allez proposer vos services et en même temps vous allez vous former sur Shopify sur le dropshipping etc donc c'est vraiment hyper complémentaire et ça va vous permettre justement de générer ces premières centaines d'euros que vous pourrez ensuite réinvestir dans votre boutique Shopify dans des formations dans la publicité etc donc voilà pourquoi est-ce que je vous conseille plutôt de faire cette technique au début si vous n'avez pas beaucoup d'argent et ensuite de passer dans le dropshipping parce qu'en fait ça va être facile de gagner des centaines d'euros mais vous allez vraiment rester bloqué à ce niveau là parce que ça prend beaucoup de temps en gros vous vendez votre temps quand vous faites ça tout simplement donc vous allez c'est vraiment très très simple très possible de se faire je ne sais pas jusqu'à 500 euros par mois même plus si vous travaillez vraiment si vous ne faites que ça vous pouvez faire un salaire il y a vraiment des gens qui vivent de ce genre de services sur internet mais le dropshipping ça va quand même être plus efficace donc vous allez passer moins de temps et gagner plus d'argent donc c'est vraiment une super manière si vous n'avez pas d'argent pour commencer mais ensuite il y a des manières plus efficaces de faire de l'argent en ligne comme par exemple le dropshipping Amazon FBA je ne sais pas une agence de marketing digitale affilié de marketing etc 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 donc voilà voilà alors vous allez vous inscrire sur ce genre de site donc je vais vite aller sur 5euros.com pour que vous voyez à quoi ça ressemble donc en gros vous vous inscrivez sur ce site voilà vous devenez vendeur ensuite vous proposez votre offre et au final vous allez proposer quelque chose de comme ça donc là j'ai juste tapé Shopify et vous allez pouvoir apparaître sur cette page et vendre vos services donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà il faut proposer un service donc il faut vous former dans un certain truc mais ce genre de truc c'est des trucs pas très compliqués donc vous pouvez franchement apprendre à faire ce genre de truc en regardant des vidéos YouTube vous n'avez pas du tout besoin de formation pour ce genre de choses donc par exemple dans ma formation gratuite je montre pas mal de certains de ces trucs là donc vous pouvez aller regarder ma formation gratuite qui sera dans la description et puis vous pourrez justement faire un des trucs que j'enseigne dans cette formation et le proposer en ligne donc première chose et ce qui se fait le plus souvent c'est typiquement des logos donc là j'ai listé un peu quelques trucs à quoi j'ai pensé mais une autre manière que vous pouvez utiliser pour avoir des idées c'est tout simplement d'aller sur 5euros.com ou bien un autre site Fiverr, Upwork, etc et regarder ce que les gens ils font donc lui par exemple il fait du mail marketing voilà lui il fait un truc par rapport à la loi lui il dit des trust badges lui il dit comment enlever le bouton Paypal bon bref c'est vraiment des trucs tout simples c'est des trucs qui prennent des fois genre 2 minutes et puis ils les vendent pour 5 euros vous pouvez aussi vendre pour plus que 5 euros par la suite donc en gros voilà donc typiquement le logo faire les emails faire les descriptions de produits aider à faire les pubs Instagram, Facebook si vous maîtrisez déjà cette partie là contacter les influenceurs ça prend beaucoup de temps de contacter les influenceurs donc si par exemple moi là j'ai quelqu'un qui s'occupe que de faire ça à limite parce que ça prend tellement de temps qu'il doit faire ça à plein temps donc par exemple vous pouvez contacter les influenceurs pour la boutique de quelqu'un d'autre faire des commandos Berlo tout simplement ça aussi ça vous prendra du temps c'est pas hyper passionnant mais il y a énormément de boutiques Shopify qui sont prêtes à payer pour ça faire du SEO ça c'est plus trop dans Shopify donc je vais l'enlever j'ai déjà mis en dessous tout ce qui n'était pas Shopify le montage vidéo par exemple faire des pubs Facebook enfin quand vous faites des pubs Facebook ou Instagram il y a des personnes qui aiment bien avoir des vidéos je le conseille fortement d'ailleurs parce que c'est un atout c'est un avantage concurrentiel et bien vous pouvez justement faire le montage vidéo si vous savez le faire ou bien sinon vous pouvez vous former ça prend aussi vraiment vous regardez 2-3 vidéos et puis vous savez comment faire une vidéo basique faire les conditions de vente s'occuper du support client ça c'est vraiment un truc aussi dont pas mal de boutiques ont besoin donc si vous savez bien répondre à des mails etc vous pouvez le faire pour une boutique et ensuite vous pouvez aussi proposer dans d'autres niches donc allez regarder sur par exemple 5euros.com ou d'autres trucs là si vous venez sur la page d'accueil là vous avez plein d'autres activités donc vous cliquez par exemple je ne sais pas bon caricature peut-être pas mais montage photo si vous maîtrisez ça vous cliquez puis vous regardez ce que les gens vendent et puis vous pouvez vendre quelque chose de similaire donc voilà copywriting ça aussi c'est un truc qui peut être fait pour Shopify c'est tout simplement d'écrire tous les textes donc que ce soit description les textes pour une pub les textes pour les emails etc ça c'est vraiment un truc que tout le monde recherche d'ailleurs moi j'en aurais besoin d'un gars qui sait vraiment tout bien écrire faire des bons arguments de vente ça je serais prêt à engager quelqu'un et du coup c'est vraiment c'est vraiment plein de services que vous pouvez fournir et vous avez juste à vous former dans un truc donc ça vous prend je ne sais pas peut-être un jour vous vous formez là-dedans et ensuite vous proposez votre offre donc ensuite quand vous êtes inscrit vous avez mis en vous avez expliqué en gros ce que vous vendez et bien il va falloir trouver des clients donc il faut promouvoir son service donc premièrement ce qu'on peut faire c'est demander à des personnes voilà celui-là de faire en premier ses services gratuitement donc vous contactez des personnes et puis vous demandez des recommandations comme ça vous aurez ici là vous aurez déjà je ne sais pas des étoiles des gens qui peuvent dire que vous êtes quelqu'un qui fait du travail de qualité ensuite ces personnes vous pouvez même demander à elles de poster sur un groupe facebook etc comme quoi ils vous conseillent et du coup vous allez avoir un peu de social proof comme on appelle ça les gens ils vont croire en vous ils vont vraiment avoir confiance en ce que vous proposez et du coup ça va être bien pour vendre votre service ensuite pour trouver vos clients et bien vous pouvez aller dans les groupes facebook donc il y en a une tonne par rapport à shopify etc mais aussi les autres niches où vous pouvez vendre vos services donc tapez si vous allez sur facebook et vous tapez par exemple dropshipping e-commerce et vous allez voir vous allez dans groupe et vous allez voir il y a vraiment plein de groupes que ce soit au niveau francophone ou anglophone vous rejoignez ce genre de groupe et ensuite vous pouvez demander en ami les membres ou bien tout simplement leur envoyer un message privé et leur proposer votre service aussi donc là je sais car j'ai pas envie de lancer une mode où il y a tout le monde qui spam partout pour vendre ses services donc essayez de faire ça quand même de manière respectueuse et pas d'aller vraiment spammer tout le monde et puis de mettre votre commentaire partout comme quoi vous vendez vos services essayez de faire ça bien donc typiquement si vous voulez mettre ça sur une page facebook c'est peut-être mieux de demander à un membre si vous avez le droit de promouvoir vos services enfin demander à l'administrateur pardon si vous avez le droit de promouvoir vos services et après s'il est d'accord vous postez dans le groupe il y a certains groupes qui vont être d'accord d'autres pas parce que enfin après si tout le monde se met à promouvoir ses services c'est peut-être un petit peu mauvais pour le groupe pour le groupe facebook et puis quand vous promouvez quand vous faites pardon promouvez je sais même pas si ça se dit quand vous faites la promotion de 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 vos services essayez de faire un message qui est pas spammé dites juste voilà désolé je pourrais peut-être pas vous excuser mais genre je tiens juste à proposer mes services aux personnes qui seraient intéressées donc je vous propose de faire des logos ou bien de faire vos descriptions produits pour 5 euros ou bien enfin vous dites le prix auquel vous vendez votre truc si vous êtes intéressé contactez moi merci beaucoup bonne journée voilà quelque chose de respectueux mettez pas genre venez je vends des logos venez acheter mes logos et puis vous allez utiliser ce message et puis l'écrire partout enfin surtout internet ça c'est du spam c'est enfin essayer vraiment de ne pas faire ça donc voilà donc vous pouvez poster dans le groupe facebook sinon vraiment demander en ami enfin les personnes que vous voyez qui sont engagées dans tout ce qui est dropshipping etc et vous leur proposer donc voilà aussi trouver d'autres manières il y a des forums il y a plein de trucs trouver d'autres manières de promouvoir vos services vous pouvez peut-être même je sais pas donner un peu d'argent à l'administrateur d'un groupe et comme ça il est d'accord pour que vous faites votre publicité ou trouver des arrangements comme ça essayez d'être inventif d'être créatif de trouver des manières pour promouvoir votre produit sans vraiment déranger les gens et les spammer donc voilà ensuite vous allez avoir vos clients et vous allez commencer à vous faire de l'argent donc voilà par exemple vous vendez un logo à 5 euros tout le monde a besoin de logo il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire un logo en gros vous allez sur Canva moi je vous ai montré comment faire un vous pouvez aussi enfin essayer de faire plein de trucs sur Canva au bout d'un moment vous allez comprendre comment regarder des logos d'autres personnes essayer de les imiter etc vous allez apprendre et au fur et à mesure vous allez vraiment devenir un expert dans un petit truc et après ce petit truc vous le vendez et imaginez-vous que si vous vendez 20 logos à 5 euros ça vous fait 100 euros donc ça va vous prendre peut-être je ne sais pas faire 20 logos disons on passe 20 minutes par logo ça fait 400 heures 400 minutes pardon et donc du coup ça nous fait ça nous fait 6 heures un petit peu plus donc c'est vraiment pas élevé et vous avez vos 100 euros dans votre poche c'est mieux payé que je ne sais pas aller faire un job je ne sais pas aller faire caissier ou vendeur dans une grande surface c'est mieux payé que ça et puis vous pouvez le faire quand vous voulez ou vous voulez depuis votre petit ordinateur donc voilà et ensuite vous aurez directement de l'argent sur Paypal ou bien sinon enfin je ne sais pas comment 5 euros ils payent je ne sais pas si c'est sur votre compte de Poncair ou Paypal mais je pense que c'est via Paypal vous aurez directement de l'argent sur Paypal que vous pouvez utiliser pour je ne sais pas vos boutiques et commerce etc donc ça va vraiment très vite et ensuite un truc qu'on peut faire quand vous avez commencé à générer vraiment de l'argent vous pouvez un peu rendre cette activité plus profitable donc là à ce moment-là vous allez avoir des recommandations etc les gens ils vont commencer à aimer votre produit vous allez avoir une certaine réputation vous pouvez proposer des upsells donc vous dites par exemple ouais alors il y a le logo simple et après il y a genre le logo plus la bannière plus je ne sais pas quoi et ça vous ne vendez pas à 5 euros vous vendez à 15 euros par exemple ou bien sinon vous augmentez tout simplement le prix de votre prestation si vous avez plein de gens qui vous demandent que ça marche super bien au lieu de faire le logo à 5 euros vous faites à 10 euros voilà et vous pouvez faire de même pour toutes les autres activités par exemple si vous faites des trucs pas dans Shopify vous êtes bilingue vous pouvez faire de la traduction ça ça paye vraiment hyper bien vous traduisez les trucs pour les gens il y a tellement de gens qui ont besoin de traduction surtout si vous parlez anglais traduire de anglais à français ça peut être vraiment une très 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 bonne idée pour se faire de l'argent en ligne moi vous proposez ça et vous pouvez par des traductions si c'est des trucs longs vous pouvez proposer ça je sais pas au lieu que ce soit à 5 euros vous faites une traduction pour 100 euros si c'est tout un site par exemple donc voilà c'est vraiment une manière très puissante de se faire de l'argent en ligne très rapidement donc voilà pour tout ce qui est des microservices des services en ligne donc vraiment lancez-vous là-dedans si vous n'avez pas vos premiers sous et que vous en avez besoin pour vous lancer dans le dropshipping je pense que c'est vraiment la meilleure manière de commencer à avoir cet argent-là et j'ai envie de il y a deux trucs que j'ai envie de mentionner parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo et vont dire c'est cool et ils vont pas le faire donc premièrement si vous voulez réussir si vous voulez réussir devenir entrepreneur etc il va falloir passer à l'action il va falloir travailler les gens il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos ils sont là et ils ont une excuse par exemple là typiquement on a l'excuse ah ouais donc j'ai pas encore assez d'argent pour me lancer donc quand j'aurai assez d'argent et ben je me lancerai et puis pour finir on se lance jamais donc là vous avez une solution vous passez à l'action vous vous inscrivez sur ce site et vous commencez à faire ces services et vous continuez jusqu'à que vous ayez fait l'argent que vous avez besoin donc n'arrêtez pas soyez persévérant sinon vous allez jamais réussir à être un entrepreneur il y a plein de gens qui sont attirés par l'entrepreneur et qui se disent ouais ok comme ça j'ai plus besoin de travailler oui ok peut-être qu'après vous n'aurez plus besoin de travailler mais pour le moment tant que vous n'êtes pas arrivé à vos objectifs il faudra travailler il faudra travailler il y a encore plus qu'un salarié si ça se trouve donc soyez motivés mettez en place et commencez maintenant aujourd'hui à faire ça vraiment c'est un truc qui m'énerve c'est de voir tous les gens qui regardent des vidéos qui passent plein de temps à regarder des vidéos par rapport à l'entrepreneuriat etc mais ils ne font jamais rien donc passez à l'action donc voilà ok première manière de faire de l'argent et une autre manière c'est de créer des boutiques Shopify et de les revendre donc ça c'est un truc vraiment qu'on ne se rend pas compte mais c'est qu'il y a vraiment un marché de achat et revente de boutique Shopify il est énorme surtout au niveau anglophone donc si vous parlez anglais alors là mais vous avez une aubaine vous pouvez vraiment vous faire énormément d'argent avec ça et puis très facilement si vous parlez français il y a aussi une demande ce n'est pas une excuse je connais les gens qui mettent là je ne parle pas anglaise non ça ne marchera pas pour moi il y a aussi un marché francophone et il est bien assez gros pour que vous réussissiez à vous faire de l'argent avec ça donc qu'est-ce que je ferais ? et bien en gros créez une boutique Shopify vraiment basique enfin basique vous la faites bien donc vous créez juste une boutique vous ne commencez même pas à faire des pubs donc vous pouvez regarder ma formation gratuite je vous montre comment créer une boutique complètement essayez peut-être pas de faire exactement la même boutique que moi avec le même thème et tous les trucs aux mêmes emplacements parce que c'est ce qui s'est passé il y a vraiment tout le monde qui m'a recopié A à Z non ne faites pas ça inspirez-vous de mes vidéos et faites un truc un petit peu différent vraiment donc vous faites votre boutique machin vous importez les produits etc vous faites une boutique parfait elle est jolie il y a les produits les descriptions produits vous pouvez même faire peut-être une séquence d'email vous pouvez vraiment préparer tout ce qu'il faut pour créer une page Facebook qu'il y ait tout qui est en place et que la personne elle est juste à commencer à faire les pubs donc vous faites cette boutique là et ensuite vous n'avez même pas besoin de faire de la pub vous pouvez la revendre sur cette plateforme parce qu'il y a des gens qui ne savent pas créer une boutique et qui n'ont pas envie de perdre leur temps à faire une boutique et ils ont de l'argent ils ont envie de se lancer dans le dropshipping donc ils ont envie juste d'acheter une boutique qui est déjà faite qui marche etc et qu'ils aient juste à faire de la pub il y a beaucoup de ce genre de personnes donc vous pouvez faire cette boutique même pas besoin qu'il y ait des ventes dessus et vous allez sur le site Shopify Exchange donc c'est un site internet vous tapez Shopify Exchange sur la barre de recherche et vous allez pouvoir mettre votre boutique en vente je ne sais pas exactement les prix essayez peut-être de commencer à la vendre à je ne sais pas soit 100 soit 50 euros étant donné qu'il n'y a pas de vente dessus et peut-être même plus peut-être 150, 200 euros vous arrivez essayez différents prix vous verrez si vous recevez des offres ou pas et donc du coup vous mettez votre boutique là et puis quelqu'un voudra l'acheter puis boum vous êtes fait 150 euros comme ça ça vous aura pris un, deux jours de travail à monter cette boutique et ensuite au fur et à mesure que vous faites ça et bien vous allez devenir de plus en plus bon à faire ça ça ne vous prend peut-être que un jour peut-être 4 heures juste de faire la boutique et vous la vendez 100 euros donc c'est hyper efficace et vous avez votre argent directement qui est là donc voilà et ce qui est super bien avec ces deux ces deux méthodes aussi c'est que en fait vous avez vous vous formez en même temps au dropshipping pendant que vous les faites donc c'est vraiment super donc voilà un autre truc que vous pouvez faire pour augmenter le prix de revente de la boutique c'est que vous faites une petite promo via Instagram donc vous achetez un sponsor Instagram avec vos produits ok vous n'avez pas besoin de contacter un monstre sponsor vous dépensez peut-être 50 euros peut-être 100 euros si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et hop vous allez avoir je ne sais pas peut-être une dizaine une vingtaine une trentaine de ventes donc du coup votre boutique elle aura déjà un chiffre d'affaires et les gens ils vont être prêts à payer beaucoup plus parce qu'ils verront qu'il y a ce chiffre d'affaires que cette boutique peut générer des ventes donc là au lieu de la vendre à 100 euros vous pouvez peut-être la vendre à 500 euros ok 200, 300, 500 euros donc voilà et ensuite pour la vente comme j'ai dit déjà sur la boutique sur le site Shopify Exchange là il y a des gens qui sont tout le temps là-dessus ils sont inscrits puis dès qu'il y a un nouveau site ils reçoivent un email ils vont regarder donc vous allez déjà avoir des acheteurs potentiels rien qu'avec ça et ensuite vous pouvez aussi aller dans les groupes Facebook d'achat et revente donc mettez achat ou vente Shopify vous allez trouver sur Facebook et si vous parlez anglais de nouveau et bien vous pouvez aller sur les sites américains il y en a beaucoup plus donc voilà et aussi un autre truc qu'on peut faire pour finir c'est quand vous avez fait peut-être une ou deux boutiques ou même avant en gros vous pouvez proposer des services sur ce genre de site ou même directement sur le groupe Facebook etc et vous dites qu'en fait vous créez des boutiques personnalisées donc par exemple quelqu'un il a envie de vendre sur une certaine niche il a déjà son idée de produit etc et vous qu'est-ce que vous allez faire vous allez créer sa boutique et donc là vous pouvez vu que c'est une boutique personnalisée au lieu de la vendre à 50, 100 euros vous la vendez à 200, 300 euros aussi même s'il n'y a pas de vente donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que ça va aider pas mal de personnes parce que je vois souvent qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à se lancer dans le dropshipping parce qu'ils n'ont juste pas l'argent donc avec cette technique vous allez pouvoir justement générer les centaines d'euros qu'il vous faut pour vous lancer vous pouvez même aussi même pas faire de e-commerce et juste faire ce genre de truc si vous commencez à devenir très bon dans un des domaines vous pouvez vous créer vraiment un salaire juste à partir de ça et même si votre salaire est pas je pense qu'il sera plus élevé qu'un salaire de base surtout en France parce qu'en Suisse on a des salaires qui sont très hauts mais bon le coût de la vie il est très élevé aussi donc pour quelqu'un qui est en Suisse c'est peut-être pas aussi intéressant mais pour quelqu'un qui vit en France où le coût de la vie il est très bas et bien cet argent là va être élevé donc en gros vous allez gagner je pense que vous pouvez clairement gagner plus qu'un SMIC et plus qu'un salaire normal en France en faisant ce genre de truc et l'avantage c'est que vous le faites depuis chez vous vous êtes indépendant vous n'avez pas de patron et vous pouvez le faire où vous voulez voilà il y a des gens il y a des gens franchement qui maîtrisent un truc donc par exemple je ne sais pas c'est copywriting par exemple ils vendent ça je sais qu'aux Etats-Unis il y a des gens qui vendent des services de copywriting pour je ne sais pas ils vous font trois textes ça leur prend une heure et ils vous font payer 200 dollars donc il y a des gens qui vivent de ça et ce qui est super bien c'est comme je l'ai dit vous n'avez pas besoin d'être à un endroit spécifique donc il y a des gens en fait ils ont tout compris ils vendent un genre de service qui est en demande et où ils arrivent à le vendre assez cher et ils vont vivre dans un pays où le coût de la vie il est très bas donc ils vont je ne sais pas au Mexique en Thaïlande etc et du coup ils peuvent vivre en travaillant depuis leur ordinateur donc ça déjà rien qu'en soi même si vous n'avez pas envie de commencer un dropshipping c'est une super technique pour se faire de l'argent sur internet et si vous avez envie justement d'aller plus loin dans le dropshipping ça va vous fournir tout l'argent nécessaire pour faire vos premières pubs payer l'abonnement des applications Shopify etc et payer une formation si vous avez envie d'en acheter une donc voilà voilà c'était Yomi j'espère que cette vidéo vous a aidé et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao